Les vins de Vendée, ça représente pour nous des vins authentiques, des vins de terroir, des vignerons qui ne sont pas là par hasard, qui n'ont pas investi. On est aussi dans des terres pour faire fortune. Des vins authentiques déjà, étant donné que ce ne sont pas des vins à la mode, ce sont des vins qui sont restés très authentiques, très proches du terroir. Des vignerons qui se battent pour faire reconnaître les vins demandés et faire des vignerons assez haut de gamme. Il y a des très bons vignerons. J'ai pensé tout de suite à faire un filet de canard de chez Yann Bureau, qui fournit des grands restaurants dans le monde entier. Et son filet de canard, je lui ai proposé de le faire avec des cerises, tout simplement. Une poignée de cerises déglacées avec une pointe de porto, un peu de vinaigre balsamique pour mettre un peu de peps dans la sauce. Et voilà, tout simplement en fait, commencer à la poêle, finir dans le four. On saisit le canard sur le côté peau. Donc là, on ne peut pas... La poêle bien chaude, sans matière grasse. Une fois que la peau est bien colorée, je retourne le filet, je le mets dans le four 5 minutes à 180 degrés. Je sors le filet, je le mets dans le papier allum pendant 5-10 minutes, le temps que la chaleur infuse à cœur dans le filet de canard. Et pendant ce temps-là, je garde la même poêle dans laquelle je jette les cerises, avec un petit peu de porto, un petit trait de vinaigre balsamique. Je laisse réduire 5 minutes à feu de boue. Quand j'estime que la sauce est jokey, je n'ai plus qu'à la mettre sur mon filet de canard, que j'aurais découpé pendant ce temps-là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...